hola hola je vous partage pour aujourd'hui une petite vidéo pour faire des marques place pour les réveillons pour une table des fêtes très 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 facile et je trouve qu'ils sont très beaux la vidéo a été enregistrée en france alors j'ai laissé le son original mais je vous je viendrai vers vous vous montrer un peu du costa rica la semaine prochaine bisous bonjour tout le monde aujourd'hui je voulais vous montrer une façon super facile et je trouve assez assez réussi pour faire des marques place pour les réveillants soit le réveillon de noël soit le réveillon de la fin de l'année je trouve que c'est facile vous allez voir c'est très très on peut faire des choses des belles choses très très vite alors des et aussi avec des choses qu'on a à la maison parce que si vous avez ces blocs encore ces sept pardon de des cartes on a fait des cartes avec mais il y en a il y en a 40 cartes sur chaque set alors on va prendre ces cartes là pour faire des marque place comme ça avec un chocolat je trouve que c'est super mignon et c'est super facile super facile à faire vous allez voir alors pour ça on va prendre et comme ça c'est on peut changer les fonds les fonds des cartes alors on prend on prend une carte et on va la couper en deux simplement les cartes elles font 14 cm si vous n'avez pas ces cartes là vous pouvez les faire quand même ces cartes font 14 cm x je vous dire 5 x x 11 cm et nous on va les couper à la moitié ça veut dire à 7 cm alors avec chaque carte on pourra faire deux deux marque place ça va aller super vite je m'éloigne un petit peu pardon je m'éloigne en fait un petit peu comme ça alors ce qu'on va faire c'est qu'on va le faire on va la retourner comme ça parce que ça ça va être le fond de notre carte moi j'ai un j'ai un petit un petit outil pour arrondir les coins c'est pas obligatoire pour le faire ou pas c'est pas grave et après alors ici c'est 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 ça qu'on va plier pour faire notre petite boîte mais on a besoin on aura besoin aussi d'un autre petit bout de deux petites de petits papier cartonné j'ai déjà après découpé mais c'est la carte ici effet 7 cm en largeur et alors je vais couper un petit morceau à 7 cm x 8 cm et je les plier à 6 cm ces petits morceaux là alors on va faire ça tout de suite moi je m'aide avec mon la planche à découper pour voir où sont les 6 cm et vite fait pour un comment très vite fait c'est pas avoir peur et mon plieur je plier ça et après pour cet autre morceau là en fait je vais couper je vais faire une marque de ce côté là en fait je vais faire une marque j'ai mes notes j'ai faire une marque il faut plier aussi à 6 cm et à 8 cm alors 6 c'est là 8 c'est là et aussi je vais couper je vais couper à 7 cm pardon là ici c'est ça va pas se voir oui mais c'est pas grave ici c'est 6 ici c'est 8 alors ici c'est 9 ici c'est plier ici c'est plier ici c'est couper alors on va faire ça tout de suite alors ici on va couper ce petit rebord parce que sinon il va nous empêcher de couper et après on plie je laisse un petit peu d'espace avant pour parce que le plieur prend un peu de place je bouge et ici je plie encore alors oui en fait je l'ai fait dans le mauvais sens parce que là on va voir c'est la démonstration alors vous voyez j'ai déjà la base de ma carte de ma de mon marque place et ici simplement ça va se déposer ici et ça va se coller derrière et on est prêt c'est trop facile alors après je vais faire un petit je vais faire une petite découpe vous pouvez le faire à la main si vous n'avez pas de big shot c'est pas compliqué ou même vous pouvez faire une découpe en croix comme ça et le bonbon il va se mettre dedans ça c'est pas compliqué alors je vais faire ma petite découpe en fait elle est des fois elle est un petit peu trop grande et je dois l'ajuster avec un morceau de scotch vous allez voir mais des fois ça fonctionne ça dépend alors ces cercles là le mien il va faire une découpe d'à peu près 3,5 3,7 cm pas plus parce que sinon le ferrero il va dépasser il va tomber alors je faire ça tout de suite c'est bon j'ai ma découpe j'enlève ça tranquillement alors après on va mettre on va mettre le double face et on va décorer et c'est tout je prends mon petit outil je trouve super je prends deux c'est bon je vais débrouille tout des fois je peux des fois je peux pas avec mon maison on va mettre un petit morceau et c'est bon c'est bon aussi et on va moi je vais vous montrer comment je colle là je vais rapprocher un petit bout ah je fais toujours à l'envers là pour coller j'essaie de m'éviter avec les lignes que ce soit droit soit aligné là c'est trop facile et on va coller l'autre l'autre petit bout pour faire pour faire cette espèce de boîte où on va après mettre le bon bout une fois que c'est bien collé de toute façon ça où j'ai fait mes marques ça va être caché parce qu'on va mettre une petite étiquette là j'ai mis les prénoms de ma famille vous pouvez aussi mettre simplement c'est pour les réveillants vous pouvez mettre 2018 et mettre le prénom sur le côté avec du doré là c'est à vous de décorer comme vous voulez alors là c'est mon prénom c'est marcel et c'est bon et après un décor si vous voulez tout décorer de la même façon vous pouvez si vous voulez décorer chacun différemment là c'est créativité ouverte là je vais faire un petit trou pour passer aussi un morceau de ruban je trouve que ça ça donne ça sert absolument à rien c'est que c'est que décoratif mais ça donne une finition assez assez jolie je passe un petit bout de ruban doré doré et je fais un petit là c'est simplement parce que le ruban il est un peu dur c'est pas très souple et ça fait une petite décoration déjà pour la petite boîte j'avais fait déjà une petite étiquette j'ai laissé fait tous avec des décorations différentes comme je vous dis c'est très beau aussi si on fait la même décoration pour tous c'est au choix et là on va mettre le bonbon je vous ai dit c'est mieux là mon bonbon il va passer tout droit parce qu'il y avait des bonbons je sais pas avec la petite pochette des fois et c'est mon c'est un peu plus large mais bon là c'est pas compliqué on colle un petit morceau de ruban à l'intérieur et ça va mais sinon vous pouvez simplement essayer de faire un de découper un cercle un peu plus plus petit que ça peut-être moi je vous avais dit il me semble 3,5 ou 3,7 alors peut-être 3,4 il faut essayer vraiment ou sinon utiliser les systèmes de découpe en croix simplement pour enfoncer le le bonbon ça fonctionne alors j'avoue je vous montre ici les différentes décorations que j'ai fait là c'est avec du washi tape simplement comme je vous avais montré une fois on fait des des découpes on place des washi tape et après on découpe avec un daïe ou un compas on peut le faire aussi là c'est un daïe aussi que j'ai fait découpé là vous voyez aussi mon mon ferrero il s'est enfoncé j'ai fait ça après je trouve que ça fait une déco assez belle ça fait la différence sur une table des réveillons une table des fêtes et c'est assez facile je vous dis bon réveillon je vous promets des belles vidéos du costa rica bientôt merci beaucoup pour ces commentaires si gentils qui m'ont fait pleurer ces jours-ci je vais répondre bientôt merci beaucoup et à la prochaine ciao ciao